bonjour je veux faire mon premier gâteau en pâte à sucre qu'est ce que je dois acheter ça va dépend de ce que vous avez déjà dans votre cuisine mais je dirais quand même que ce que l'on conseille aux débutants débutants sauf s'ils sont pas très attentifs aux reliefs et qu'ils préfèrent investir l'argent ailleurs c'est le lissoir c'est ça qui permet de rendre votre pâte à sucre lisse le plateau tournant un basique qu'on conseillerait assez vite aussi c'est vite de se casser le dos en faisant le gâteau parce que vous allez faire tourner le gâteau et c'est pas vous qui tournerait autour le petit rouleau pourquoi un petit rouleau et pas un grand c'est ça c'est pourquoi on fait des petits détails sur le gâteau pour ne pas pouvoir sortir le grand rouleau c'est plus pratique on déroule on découpe un porte-pièce le bord ou bien un porte-pièce à piston une lettre et c'est beaucoup plus facile d'utilisation bonjour aujourd'hui on se retrouve à l'arrière de la boutique au rayon où vous trouverez tous les accessoires pour la pâte à sucre pas de base comme les rouleaux ou encore les moules en silicone mais aussi des choses intéressantes pour faire les lettrages ça veut dire pour faire les lettrages on peut vraiment utiliser des choses toutes simples laissez-moi chercher voilà des emporte-pièces en plastique tout ça mais ensuite si on veut des lettres plus fines il y a toujours l'option d'utiliser les emporte-pièces de chez fmm ça fait un peu peur ils ont eux aussi une super vidéo sur youtube et l'avantage de ça c'est si vous suivez correctement le mode d'emploi vous aurez des lettres super fines et jolies pour éviter l'effet pâté sur les gâteaux en pâte à sucre ici on trouve aussi tout ce qui est les pistons les pistons de base comme des formes en fleurs c'est vraiment un basique mais aussi des formes un peu plus originales là par exemple on a les petits pieds pourquoi pas avoir des petits pieds si c'est des petits pieds en pâte à sucre dans les accessoires un peu fun aussi les multi cutters ça veut dire les emporte-pièces multiples avec une forme par exemple ici les écailles pour pour une sirène ou pourquoi pas un poisson comme ça là qui existent en plusieurs formes et les formes géométriques et les formes un peu fantasy c'est assez sympa si on doit vite découper des formes identiques ça on en parle souvent c'est pas j'ai déjà fait une vidéo dessus même il me semble c'est de chez willton avec toujours des petites pièces variées et une ou deux trois formes pour les bords flexibles basique simple et efficace sympathique c'est les outils pour couper les bords des gâteaux ça c'est ici et c'est les éléments ça veut dire que dedans on a l'eau le feu la terre et la glace la terre c'est de l'herbe pour faire les petites bordures on a des choses un peu comme ça comme de la dentelle c'est sympathique aussi on a des choses géométriques qui peuvent ça c'est moins le bord bord tout en bas mais c'est plutôt au milieu et ça c'est vraiment pour découper des bandes que l'on peut mettre en bas de son gâteau si vous allez chercher vous cherchez ce grand topperware pour pouvoir ranger votre pâte à sucre nous on a un seul topperware vous cherchez ce grand cantonner en plastique hermétique pour bien ranger votre pâte à sucre on en propose un modèle qui est justement le bord c'est vraiment ces bords hermétique comme ça le modèle qu'on a choisi des petits bacs pour que vous puissiez un peu ranger vos restes les bacs peuvent être enlevés ou gardés selon vos besoins et voilà c'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui alors à vos fours et à bientôt en boutique ou en ligne